On vous donne la parole, les émissions c'est vous qui les faites et nous on sera juste là pour vous écouter et retransmettre tout ça. Un petit van planté au beau milieu de cette place avec un studio et des animateurs. Ce jeudi après-midi, les micros sont ouverts pour les habitants. Lorena a choisi de lire un texte qui parle d'elle. De temps en temps, elle est amusante et des fois agaçante quand elle s'occupe des affaires des autres. Franchement c'était bien, au début j'ai eu peur mais franchement c'est bien quand même. Ici on parle de tout, des histoires de vie, des anecdotes, on chante aussi parfois. Des moments conviviaux retransmis sous forme de podcast sur le site internet du Médiavan. Donc on accueille Véronique à notre table qui tient l'atelier d'écriture, c'est ça ? Surtout là en plus on est en sortie de confinement, ils ont énormément de choses à dire et sur n'importe quel sujet. J'ai même fait une émission de cuisine la semaine dernière avec une dame qui est venue nous présenter sa recette de cookies. Donc c'est vraiment de tout. Non, non, ils en ont besoin et ils sont contents après d'avoir parlé au micro. L'idée derrière ce projet, créer des liens, susciter des rencontres et faire sortir les habitants de leur quotidien. L'initiative du projet c'est de permettre aux habitants qui ne partent pas en vacances de pouvoir bénéficier d'activités tout au long de l'été en fait et qu'ils puissent bien faire des choses pendant l'été. Donc le principe était vraiment là et puis c'est aussi d'animer le quartier et puis c'est aussi de faire venir des gens dans le quartier en fait. Le Mediavan sera encore présent jeudi prochain dans le quartier du Vernet, toujours à Saint-Amand-Moron. L'occasion de libérer la parole de ceux qui ne l'ont pas forcément.